Bonjour tout le monde. Alors, nous allons parler de Sylvain Nzamba. Sylvain Nzamba est un écrivain gabonais qui a publié plusieurs textes, dont trois romans dont je vais vous parler maintenant. Le premier, ce sont les Lames de Tiana. Je vais vous montrer les Lames de Tiana, publié chez Amalté en 2005 et réédité à Libreville aux éditions Sam. Les Lames de Tiana évoquent à la fois les relations incestueuses, interdites et le désir pour la personne violée de dépasser sa souffrance. C'est un roman qui contient 146 pages. Il se lit facilement. Le vocabulaire est classique et les thématiques évoquées multiples. On y voit la question de la scolarité des jeunes filles en Afrique. Il soulève aussi la problématique du viol ainsi que l'image de l'orpheline dans la société. Donc, ce panorama de Sylvain Nzamba est une œuvre à découvrir car elle soulève des questions qui sont encore d'actualité. Le second roman de Sylvain Nzamba est celui-ci, « Supplice d'une veuve », « Supplice d'une veuve », publié chez Eddie Livre en 2007. Il possède 129 pages. D'un ton réaliste, il évoque des difficultés de la veuve à survivre au deuil de son mari, à se refaire une vie dans une société où, souvent en Afrique, des femmes sont dépouillées des biens qu'elles ont eus avec leurs défaits maris. Beaucoup de femmes deviennent marginales, pauvres. Elles sont reléguées à un rang inhumain, tout simplement. Et c'est cette problématique que Sylvain Nzamba soulève. Cette question de la maltraitance de la veuve est toujours au cœur de l'actualité au Gabon. A-t-elle enseigne que les autorités gabonaises ont même instauré la journée de la veuve, l'orphelin, je pense, dans les institutions internationales, pour qu'un jour soit consacrée à la veuve, tant les turpitudes de cette dernière sont multiples, ses souffrances atroces et sa paupérisation continue. Sylvain Nzamba, pour moi, ce livre supplice d'une veuve, c'était lui. Ensuite, Sylvain Nzamba a écrit un autre livre qui s'appelle Le Rouman de Fouzia, que je n'ai pas à ma possession, mais que je vous invite à découvrir aux éditions et des livres ou sur Amazon pour pouvoir le posséder, le lire. Et il voit la vision d'un spécialiste de la littérature africaine, que Sylvain Nzamba, de l'univers carcéral. En effet, faut-il que quelqu'un qui sort de prison soit condamné à jamais à l'insoluble misère, soit marginalisé définitivement, ou bien il y a cette possibilité pour un être incarcéré de se réinsérer dans la société. Lorsque nous connaissons les difficultés que rencontrent beaucoup d'institutions dans le monde pour mettre les détenus dans des conditions les plus humaines possibles, on se rend compte que lorsqu'on parcourt le Rouman de Fouzia de Sylvain Nzamba, l'univers carcéral est un monde violent, est un monde insalubre, est un monde où les maladies se transmettent facilement et que lorsqu'on y est, on n'a qu'une hâte, c'est d'en sortir. Donc ce Rouman de Sylvain Nzamba qui pose la femme comme une héroïne principale dans ce type d'univers là est pour moi une, on ne va pas dire une nouveauté, mais quelque chose quand même d'assez actuel et de fondamental dans la littérature gabonaise. Parce que c'est un univers que beaucoup de personnes, que beaucoup de romanciers n'ont pas toujours évoqué. Donc je vous conseille de lire ce roman de Sylvain Nzamba, publié chez Edilivre en 2009, je ne me trompe. Pour moi, celui-ci, c'est le plus de neveu, c'est un huit. Les larmes de Tiana, c'est un huit. Surtout pour les collégiens, les lycéens, les orphelins, les veux, etc. Pour qu'on se rende compte finalement de la place de l'enfant dans la société. Parce qu'un enfant, même si l'orphelin, il a toujours sa place dans la société. A nous de l'intégrer. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Sylvain Nzamba qui a aussi écrit des essais d'autres politiques que je vous invite à découvrir sur le même éditeur qu'Edilivre. Sur ce, je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501